Une nouvelle de Robert Silverberg, l'homme qui n'oubliait jamais. Il vit la jeune fille qui attendait dans la file devant un grand cinéma de Los Angeles. C'était un matin brumeux, un mardi. Elle était mince et pâle, de petite taille, avec des cheveux de lin, seule. Il se souvenait d'elle, évidemment, mais n'en traversa pas moins la rue pour remonter la file d'attente jusqu'à sa hauteur. « Bonjour, dit-il. » Elle se retourna, le regarda fixement et sumecta les lèvres d'un petit coup de langue. « Je ne crois pas que Tom Niles, Pasadena, Saint-Sylvestre 1955, vous étiez assise à côté de moi. L'Ohio a battu la Californie du Sud par 20 à 7. Vous ne vous rappelez pas ? » « Un match de football ? Mais je ne vais pratiquement jamais... » « Excusez-moi, monsieur, mais... » Quelqu'un sortit de la file et s'avança vers Niles, avec un air menaçant. Celui-ci n'insista pas. Il eut un sourire contrit et dit « Pardonnez-moi, mademoiselle, j'ai dû me tromper. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Une certaine Bette Torrance. Excusez-moi. » Et il s'empressa de battre en retraite. Mais il n'avait pas parcouru trois mètres. Qu'il entendit un petit hoquet de surprises suivi de « Mais je suis Bette Torrance. » Ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre son chemin. Évidemment, au bout de 28 ans, j'aurais dû m'en douter. Songea-t-il avec amertume. Mais j'oublie toujours le fait essentiel que si moi je me souviens des gens, ils ne se souviennent pas forcément de moi. Se sentant soudain très las, il gagna le coin de la rue, tourna à droite et s'engagea dans une nouvelle artère, une rue dont les magasins lui étaient totalement inconnus et qu'il n'avait par conséquent jamais emprunté. Stimulé par l'incident du cinéma, son esprit reprit son degré d'activité normale et se mit à dégorger une foule de souvenirs tangentiels, comme la bonne machine qui l'était. 1er janvier 1955, Rose Bowl, Pasadena, Californie, siège G126. Temps chaud, degré d'hygrométrie élevé. Arrivée au stade à 13h03, seule. Jeune fille, à côté de moi. Robe de coton bleu, sandales blanches, arborant les couleurs de la Californie du Sud. Lui est parlé. Non, Beth Torrance, étudiante en dernière année à l'Université de Californie, avait rendez-vous avec un garçon que la grippe avait retenue chez lui. Il avait insisté pour qu'elle aille quand même voir le match. Le siège à côté d'elle était vide. Ué à acheter un hot dog, 20 cents, sans moutarde. Il y en avait encore bien davantage. Knights se força à ne pas y penser. Il y avait aussi le rapport quasi-sténographique de leur conversation ce jour-là. J'espère qu'on va gagner. J'ai vu le dernier match qui nous a valu de remporter le championnat il y a deux ans. Oui, c'était en 1953. Californie du Sud, 7. Villecomptine, 0. Et deux victoires consécutives en 1944 et 1945 contre Washington et le Tennessee. Seigneur, vous vous y connaissez en football. Vous avez appris par cœur la liste des résultats. Et les vieux souvenirs. Le cri moqueur de Joe Emerit. Monsieur tâche de rousseur en cette chaude journée d'avril 1937. Comment il faut t'appeler ? Einstein ? Et Buddy Cole, déclarant d'un ton acide le 8 novembre 1939. Tiens, voilà Tommy Niles, la machine additionnée humaine. Ne le ratez pas. Et tout de suite après la douleur cuisante d'une boule de neige l'atteignant juste au-dessus de la clavicule gauche. Une douleur qu'il pouvait ressusciter aussi aisément que tous les souvenirs pénibles qu'il portait en lui. Il grimaça. Il ferma brusquement les yeux. Comme si, en cette matinée brumeuse, dans cette rue de Los Angeles, il avait été frappé par ce projectile glacé. On ne le surnommait plus la machine additionnée humaine. Maintenant, c'était le magnétophone humain. Les sobriquets suivaient la marche du progrès. Mais Niles, lui-même, ne changeait pas. Le garçon au cerveau comme une éponge était simplement devenu l'homme au cerveau comme une éponge. Toujours affligé, du même don, épouvantable. Son cerveau surchargé lui faisait mal. Il aperçut une petite voiture de sport jaune arrêtée à l'autre bout de la rue, la reconnue d'après la marque, le modèle, la couleur et la plaque d'immatriculation comme appartenant à Leslie F. Marshall, 26 ans, blond, yeux bleus, acteur à la télévision, ayant à son actif. Climaçant de plus belle, Niles se coupa le circuit pour faire barrage à la foule de détails qui affluaient. Il avait rencontré Marshall une fois, six mois auparavant, chez un ami commun, un ancien ami commun. Niles avait du mal à garder ses amis. Il n'avait parlé qu'une dizaine de minutes avec l'acteur et avait chargé son esprit de ce supplément de bagage. Il était temps de partir, décret à Niles. Il habitait depuis dix mois à Los Angeles. Le fardeau des souvenirs accumulés devenait trop lourd. Il saluait trop de gens qu'il avait oubliés depuis longtemps. Maudite soit son apparence de monsieur tout le monde. Un mètre soixante-dix, soixante-dix kilos, yeux et cheveux bruns, signes particuliers, néant. Sauf les cicatrices qu'on ne voit pas, celles de l'âme, songea-t-il. Il envisagea de retourner à San Francisco, puis se ravisa. Il y était allé. Il y avait seulement un an. Le temps était venu de faire un saut dans l'Est. Un de plus. D'un côté à l'autre du continent américain vagabond Thomas Richard Niles. Le Hollandais volant, le juiféron, le fantôme du passé, le magnétophone humain. Il sourit à un gamin qui lui avait vendu un exemplaire de l'examineur le 13 mai passé. Reçut en retour l'habituel regard étonné et se dirigea vers la gare routière la plus proche. Le long voyage de Niles avait commencé le 11 octobre 1929 dans la petite ville de Lowry Bridge, Ohio. Il était le troisième enfant de parents apparemment normaux, Henry Niles, né en 1896, Mary Niles, né en 1899. Son frère et sa sœur aînés n'avaient montré aucune disposition exceptionnelle. Lui, si. cela commença dès qu'il fut capable de former des mots. Depuis la véranda, une voisine avait jeté un regard dans la maison où il était en train de jouer et s'était exclamé « Regardez-moi un peu comme il devient grand, Mary ! » Il n'avait pas encore un an. Il avait répété pratiquement sur le même ton « Regardez-moi un peu comme il devient grand, Mary ! » La chose avait fait sensation bien qu'il n'eût pas parlé mais simplement répété les mots. Il passa ses douze premières années à l'Hory Bridge. Plus tard, il devait se demander comment il avait pu y demeurer si longtemps. Il entra à l'école à quatre ans parce qu'il n'y avait pas de moyens de l'en empêcher. Ses camarades âgés de cinq ou six ans lui étaient nettement supérieurs en matière de coordination physique, nettement inférieurs dans tous les autres domaines. Il savait lire, il savait aussi écrire, d'une certaine manière, même si ses petits doigts se fatiguaient vite à tenir la plume. Et il savait se souvenir. Il se souvenait de tout. Des querelles entre ses parents dont il était capable de répéter chaque mot à qui il voulait l'entendre, jusqu'au jour où son père le corrigea d'importance et menaça de le tuer s'il recommençait. Cela aussi, il se souvenait. comme il se rappelait les mensonges de son frère et de sa sœur et le mal qu'il se donnait pour mettre les choses au clair. Là encore, il avait fini par apprendre à se taire. Il se rappelait ce que les gens avaient dit et les reprenait lorsque par la suite il s'écartait de leurs affirmations initiales. Il se souvenait de tout. Il lui suffisait de lire un manuel une seule fois pour que celui-ci s'imprime dans sa tête. Lorsque le professeur posait une question sur la leçon du jour, le bras maigre de Tommy Niles se levait avant même que les autres aient seulement assimilé la question. Son professeur en vint à lui signifier qu'il ne pouvait pas répondre à toutes les questions même s'il connaissait la réponse. Il y avait 20 autres élèves dans la classe. Eux aussi le lui firent abondamment comprendre au sortir de l'école. Au catéchisme, il gagna haut la main le concours de récitation. Barry Harman avait étudié pendant des semaines dans l'espoir de gagner le gant de baseball promis par son père s'il se classait premier. Mais lorsque vint le tour de Tommy Niles, il attaqua par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Continua jusqu'à « Mais le serpent était beaucoup plus rusé que n'importe lequel des animaux créés par Dieu. » et aurait probablement récité jusqu'au bout la Genèse, l'Exode et tout le reste jusqu'au livre de Josué si l'examinateur suffoqué ne lui avait pas coupé la parole pour le déclarer vainqueur. Barry Harman n'est pas son gant, ce qui valut un œil au beurre noir à Tommy Nile. Il commençait à se rendre compte qu'il était différent des autres. Il lui fallut un certain temps pour s'apercevoir que les gens ne cessaient d'oublier les choses et qu'au lieu de l'admirer lui pour sa mémoire phénoménale, il le haïssait. Pour un gamin de huit ans fut Tommy Niles il était difficile de comprendre pourquoi on le haïssait mais il finit par y arriver et tâcha désormais de cacher son don. Au cours de ses neuvième et dixième années il s'efforça de passer pour un être normal et il parvint presque. S'en fut fini d'Héraclé à la sortie de l'école et il réussit à avoir quelques baies sur ses bulletins au lieu des habituelles colonnes de A. Il grandissait. Il apprenait à se dissimuler. Les voisins poussèrent des soupirs de soulagement. Cet infernal Tommy Niles avait enfin renoncé à ses excentricités. Mais intérieurement il demeurait le même et il comprit qu'il serait bientôt obligé de quitter leur hybride. Il connaissait trop bien tout le monde. Dix fois par semaine il prenait les gens en flagrant délit de mensonges. Même M. Lawrence le pasteur le jour où il refusa une invitation chez ses parents. « Il faut que j'écris mon serment pour dimanche ? » avait-il prétexté. Alors que trois jours plus tôt Tommy l'avait entendu dire à Mlle Emery sa secrétaire qu'une brusque inspiration lui était venue et qu'il avait rédigé trois psaumes de suite ce qui allait lui laisser un peu de temps libre le reste du mois. Oui, même M. Lawrence mentait et il était le meilleur de tous quant aux autres. Tommy attendit d'avoir douze ans. Il était grand pour son âge et se croyait capable de se débrouiller tout seul. Il emprunta vingt dollars à la prétendue caisse secrète du fond du placard de la cuisine à l'existence de laquelle sa mère avait fait allusion devant lui cinq ans plus tôt et une nuit vers trois heures il sortit de chez lui sur la pointe des pieds. Il sauta dans le train de marchandises pour Chilicossi. L'aventure commençait. Il y avait une trentaine de personnes dans le car partant de Los Angeles. Nall s'était assis tout seul au fond à côté du siège au-dessus de la roue arrière. Il connaissait le nom de quatre des passagers mais persuadé qu'eux ne se souvenaient pas de lui il ne leur adressait pas la parole. La vie était bien compliquée. Si l'on disait bonjour à quelqu'un qui vous avait oublié il vous prenait pour un farceur ou un tapeur. Et si vous croisiez quelqu'un sans lui parler croyant à tort qu'il vous avait oublié il vous prenait pour un snob. Nyle soit s'il est une demi-deuxaine de fois par jour entre ces deux extrêmes. Il saluait quelqu'un comme cette bête Torrance mettons et on lui retournait un regard ahuri où il passait devant quelqu'un qu'il estimait peu susceptible de se souvenir de lui et tandis qu'il s'éloignait rapidement de la personne en question au cas où il en saurait autrement il entendait des paroles irritées du genre mais pour qui se prend celui-là ? Il était donc assis seul secoué sur son siège à chaque tour de route tandis que l'unique valise contenant ses affaires brinque-ballait pareillement dans le porte-bagages au-dessus de sa tête c'était un désavantage de son talent il pouvait voyager léger inutile de s'embarrasser de livres une fois qu'il les avait lus et point n'était besoin d'amasser d'autres biens il lui devenait vite trop familier et il s'en désintéressait il s'absorba dans la contemplation de poteaux indicateurs déjà le Nevada la fuite sempiternelle la centre commençait il ne pouvait jamais rester longtemps dans la même ville il fallait qu'il aille dans un endroit nouveau où il n'y avait aucun souvenir où personne ne le connaissait au cours des 16 années qui s'étaient écoulées depuis son départ de chez lui il en avait couvert du terrain les emplois qu'il avait occupés lui revinrent en mémoire il avait été correcteur d'épreuves pour une maison d'édition de Chicago il faisait la besogne de deux personnes en général quelqu'un lit le texte manuscrit et le corrige éventuellement tandis que quelqu'un d'autre vérifie sur les épreuves si tout est propre Niles avait simplifié cette méthode il lisait une fois le manuscrit le savait par coeur et se contentait ensuite de vérifier sur l'épreuve si ça collait ce travail lui rapportait 50 dollars par semaine pendant un certain temps jusqu'au jour où il se remit en route il s'était également produit dans un cirque ambulant qui faisait le trajet régulier entre l'Alabama et la Géorgie Niles était vraiment un cours d'argent à l'époque il se rappelait comment il avait eu son emploi de phénomène de foire en s'accrochant au basque du patron du cirque pour le supplier de lui faire faire un essai lisez-moi n'importe quoi n'importe quoi je me souviens de tout le patron s'était montré sceptique mais avait fini par céder lorsque Niles était presque tombé d'inanition dans son bureau il lui avait lu l'éditorial d'un hebdomadaire local et Niles l'avait répété mot pour mot il avait obtenu le poste 15 dollars par semaine plus la nourriture et se tenait dans un petit pellicule sous un écriteau qui annonçait le magnétophone humain les gens lui lisaient ou lui disaient quelque chose et ils le répétaient c'était un travail fastidieux parfois les gens dévidaient des obscénités dont ils étaient incapables de se souvenir une minute plus tard il était resté quatre semaines dans le cirque son départ n'avait pas soulevé beaucoup de regrets le quart roulait dans la nuit brumeuse Niles avait eu d'autres situations parfois bonnes parfois mauvaises aucune n'avait duré très longtemps il avait eu aussi des aventures sentimentales qui n'avaient pas duré longtemps non plus toutes les femmes avaient découvert sa mémoire anormale même celles auxquelles il avait essayé de la cacher et l'avait abandonné peu après aucune ne pouvait rester avec qu'un homme qui n'oubliait jamais qui pouvait toujours retirer du réservoir de son cerveau vos faux pas de la veille et voulait jeter à la figure sans possibilité de discuter un homme doué d'une mémoire parfaite ne pouvait jamais vivre très longtemps auprès des êtres humains imparfaits oublier c'est pardonner se dit-il le souvenir des injures et des querelles s'effacent on recommence de zéro mais lui qui n'oubliait jamais rien ne pouvait pas pardonner il ferma un instant les yeux et s'appuya contre le cuir dur de son dossier bercé par le rythme régulier du quart il finit par s'endormir le sommeil permettait à son esprit de se reposer sa mémoire sa mémoire le laissait en paix il ne rêvait jamais à Salt Lake City il descendit la valise à la main et s'engagea dans la première direction qui s'offrit à lui il n'avait pas voulu aller plus loin tout ce qu'il possédait de liquide se montait à 63 dollars et il fallait les faire durer il trouva un emploi de plongeur dans un restaurant du centre-ville il resta assez longtemps pour économiser 100 dollars et repartit cette fois en autostop en direction de Cheyenne il y demeura un mois puis prit le car pour Denver et de Denver pour Wichita de Wichita il alla à Des Moines puis à Minneapolis à Milwaukee traversa l'Illinois en évitant soigneusement Chicago pour atteindre enfin Indianapolis un parcours qui n'avait rien de nouveau il fêta mélancoliquement ses 29 ans seul dans une pension de famille d'Indianapolis un jour plus vieux d'octobre et pour se remonter un peu le moral se rappela son quatrième anniversaire de 1933 un des rares jours vraiment heureux de son existence tout le monde était là ses parents ses camarades son frère Hank qui a 8 ans était déjà solennel et sa soeur Marianne il y avait des bougies des cadeaux des gâteaux du ponche Madame Heinsohn la voisine avait déclaré il a déjà l'air d'un petit homme et ses parents l'avaient regardé d'un air épanoui on avait chanté on s'était bien amusé après le dernier jeu achevé le dernier cadeau ouvert tous les enfants répartis les grandes personnes avaient fait cercle et parlé du nouveau président et de toutes les choses étranges qui se passaient dans le pays et le petit Tommy assis au milieu du plancher avait écouté enregistrant chaque mot et rayonnant de bonheur parce que ce jour-là personne ne lui avait fait de la peine il avait été pleinement heureux elle était encore lorsqu'il était allé se coucher Niles se repassa deux fois cette petite fête dans sa tête comme un vieux film qu'il aurait aimé la bande ne s'abîmait jamais l'enregistrement était aussi net qu'au premier jour il avait encore dans la bouche le goût à la fois doux et piquant du ponche il revivait l'ambiance chaleureuse de cette journée où comme par accident les autres lui avaient permis d'être heureux finalement il laissa s'estomper cette vision joyeuse et se retrouva seul dans une minable chambre meublée d'Indianapolis par un après-midi sans soleil joyeux anniversaire songea-t-il amèrement joyeux anniversaire il s'absorba dans la contemplation du mur verdâtre où légèrement de guingois était accrochée une médiocre reproduction d'un corot j'aurais pu être une personnalité rumina-t-il une de ces merveilles du monde et je ne suis qu'un monstre qui rase les murs et gîte dans des chambres sur cours miteuses sans oser faire savoir au monde ce dont je suis capable il fouilla dans sa mémoire et en tira la neuvième symphonie de Beethoven telle qu'il l'avait entendu dirigée par Toscanini au Carnegie Hall un jour où il était de passage à New York cette interprétation était bien meilleure que celle enregistrée sur disque mais cette fois-là aucune bande sonore ne l'avait capté ce miracle s'était évanoui aussi définitivement qu'une flamme que l'on a soufflée mais il vivait encore dans le cerveau d'un être humain Niles se rappelait de tout le fracas majestueux des timbales le souffle du basson en sueur introduisant la grande mélodie du final et même le couac du corps d'harmonie qui avait dû tellement exaspérer le maestro la toux agaçante d'un homme au premier balcon au moment le plus exquis de l'adagio le craquement des chaussures de Niles lorsqu'il s'était penché en avant oui tout était là c'était de la haute fidélité au sens plein du terme trois mois plus tard il arriva dans la petite ville par une nuit froide et sans lune de janvier le vent d'hiver soufflait du nord pénétrant le mince par-dessus de Niles et faisant de la valise légère un fardeau presque insupportable pour ses mains engourdies dépourvues de gants il n'avait pas l'intention de venir dans cette ville mais s'étant trouvé à court d'argent dans le Kentucky il n'avait pas eu le choix son objectif c'était New York où il pourrait vivre dans l'anonymat pendant des mois où personne ne se formaliserait s'il oubliait de saluer quelqu'un dans la rue ou s'il abordait quelqu'un qui ne se souvenait pas de lui mais New York était encore à des centaines de kilomètres semblait inaccessible en cette nuit de janvier Niles s'aperçut une enseigne bar il se força à avancer vers le néon bafouillant il buvait rarement mais il avait besoin de sentir en lui la chaleur de l'alcool et peut-être le patron aurait-il un petit boulot à lui proposer ou une chambre à louer pour quelques dollars que Niles possédait encore il y avait cinq hommes dans le bar des routiers à en juger par leur aspect Niles posa sa valise à gauche de la porte frotta ses mains glacées et exhala un petit nuage blanc le patron lui adressa un grand sourire c'est plutôt frisquet hein Niles réussit à lui rendre son sourire je peux pas dire que je sois en âge donnez-moi quelque chose pour me réchauffer un double bourbon peut-être il lui en coûterait environ 90 cents il avait en poche 7 dollars et 34 cents il prit le verre au creux de ses mains bu lentement laissant l'alcool lui dévaler dans le gosier il songea à l'été au cours duquel il s'était retrouvé une semaine en rade à Washington une semaine torride 35 degrés à l'ombre humidité à l'avenant et ce souvenir l'aida à surmonter un peu les effets psychologiques du froid il se détendit se réchauffa derrière lui une discussion allait bon train je te dis que Joey Lewis a réduit Schmeling en bouillie la seconde fois il l'a mis KO au premier round pas du tout cette fois là Lewis l'a battu au point au bout du 15ème round il me semble que je suis prêt à parier 10 dollars que c'était au point au 15ème round ricanement ça me ferait mal d'empocher ton fric si facilement mon vieux tout le monde sait que c'était un KO au premier round 10 dollars je te dis Niles se retourna deux routiers deux routiers de robustes gaillards en caban sombre se parlaient nez à nez automatiquement Niles se souvint Lewis avait mis Max Schlemming KO au premier round au Yankee Stadium de New York le 22 juin 1938 il ne s'était jamais intéressé au sport et surtout pas à la boxe mais il avait jeté une fois les yeux sur l'almana sportif qui donnait la liste des combats remportés par Joey Lewis et naturellement tout était imprimé dans sa tête il regarda distraitement le plus costaud des deux hommes plaquer un billet de 10 dollars sur le comptoir l'autre fit de même puis le premier se tourna vers le barman bon toi qui es un mec à la cool qui de nous deux a raison à propos du deuxième combat de Lewis Schlemming le barman un individu anodin d'un certain âge au crâne dégarni et aux yeux sans expression se mâchonna un instant les lèvres ossa les épaules et finit par répondre difficile de se rappeler doit bien y avoir 25 ans de ça 20 corrigea mentalement Niles voyons reprit le barman il me semble bien pourtant oui c'est ça il a fallu 15 rounds et les juges ont donné la victoire à Lewis je me souviens que ça a fait un rafut de tous les diables les journaux disaient que Joé aurait dû le démolir bien plus vite que ça un sourire de triomphe apparut sur le visage du routier le plus corpulent il empocha prestement les deux billets l'autre fit la grimace et se mit à brailler hé vous avez arrangé ça à l'avance tous les deux je sais fichtrement bien que Lewis a mis l'allemand KO au premier round tu as entendu ce que le monsieur a dit l'argent est à moi non dit soudain Niles d'une voix paisible qui sembla pourtant résonner à travers la salle mais tais-toi donc s'intimait-il ça ne te regarde pas ne t'en mêle pas mais c'était trop tard qu'est-ce que vous dites demanda celui qui avait perdu les 10 dollars on vous a eu Lewis a bien gagné le combat en un round c'était le 22 juin 1938 au Yankee Stadium le barman qu'on fond avec le match contre Arthur O'Godoy qui a duré 15 rounds c'était en 40 le 9 février ah j'en étais sûr rend moi mon argent mais l'autre homme sans prêter attention à cette injonction s'était tourné vers Niles il avait un visage froid des épaules carrées et déjà ses poings se crispaient un petit malin ça vous connait la boxe non c'est simplement que je n'avais pas envie de voir quelqu'un se faire rouler s'obstina Niles il savait ce qu'il attendait le routier avançait vers lui du pas mal assuré d'un ivrogne le barman s'était mis à glapir les autres s'écartaient déjà le premier coup atteignit Niles dans les côtes avec un grognement de douleur il recula en chancelant mais l'autre le saisit à la gorge et le gifla par trois fois il entendit vaguement quelqu'un crier hé lâche-le il n'a rien fait de mal tu veux le tuer une salve de coups le plia en deux son oeil droit se mit à enfler un point s'écrasa sur son épaule gauche qui en fut tout engourdi il tournoya et fit quelques pas à l'aveuglette sachant que son cerveau enregistrait pour toujours chaque seconde de ce supplice à travers ses yeux mi-clos il vit des hommes s'efforcer de maîtriser le forcené l'homme se débattait et décocha un dernier coup de pied dans l'estomac de Niles lui labourant une côte finalement les autres l'entraînaient Niles se demeura seul au milieu de la salle s'efforçant de rester debout et de résister à la douleur qui le taraudait en une douzaine d'endroits ça va ? demanda une voix compatissante ces types là sont des bruts faut pas se mêler de leurs histoires ça va ? articula péniblement Niles laissez-moi reprendre mon souffle là asseyez-vous buvez quelque chose ça vous remettra non je ne peux pas rester là il faut que je parte ça ira murmura-t-il sans conviction il prit sa valise serra son manteau autour de lui et sortit du bar à pas lent il n'avait pas fait 5 mètres que la douleur devint intolérable il s'affaissa brusquement et tomba face en avant dans la nuit sentant la terre gelée contre sa joue il essaya de se relever enfin il resta où il était à se rappeler toutes les souffrances de sa vie les coups les cruautés et quand le poids des souvenirs devint trop lourd il perdit connaissance le lit était chaud les draps propres et frais Niles se revint lentement à lui connut un bref instant de désorientation puis son infaillible mémoire lui fournit tous les détails sur son évanouissement dans la neige et il comprit qu'il était à l'hôpital il essaya d'ouvrir les yeux l'un tuméfié demeura fermé mais il réussit à écarter les paupières de l'autre il se trouvait dans une petite chambre pas celle d'un hôpital ultra moderne comme dans les grandes villes mais d'une clinique modeste de province avec un plafond à moulure et des rideaux de macramé à travers lesquels filtraient le soleil de l'après-midi ainsi on l'avait trouvé transporté à l'hôpital heureusement car il aurait pu mourir dehors dans la neige c'était une grande première qu'on se soit soucié de lui venir en aide la façon dont il avait été traité dans le bar la veille mais était-ce bien la veille était plus typique du comportement d'autrui à son égard en 29 ans il n'avait pas entièrement réussi à apprendre l'art du camouflage et de la dissimulation et il en subissait chaque jour les conséquences il avait le plus grand mal à se rappeler lui qui n'oubliait rien que les autres ne lui ressemblaient pas et lui en voulait d'être différent il se tâta les côtes avec précaution non, aucune ne semblait brisée juste des contusions d'ici un jour ou deux on le laisserait sans doute repartir une voix enrouée s'exclama ah, vous êtes réveillé monsieur Niles vous vous sentez mieux je vais vous faire du thé il leva les yeux et ressentit comme un pincement de coeur c'était une infirmière d'une vingtaine d'années probablement une novice avec des cheveux blonds bouclés et de grands yeux bleus clairs le sourire qu'elle adressait à Niles ne semblait pas purement professionnel je suis mademoiselle Carole votre infirmière de jour tout va bien ? oui dit Niles d'un ton hésitant où suis-je ? à l'hôpital général du comté on vous a amené hier soir tard dans la nuit il semble qu'on vous ait attaqué et abandonné près de la Nationale 32 une chance que Mark McKenzie soit allé promener son chien monsieur Niles elle le considéra avec gravité vous vous rappelez ce qui vous est arrivé je veux dire le choc entraîne parfois l'amnésie Niles se mit à rire rien à craindre de ce côté là je suis Thomas Richard Niles et je me rappelle fort bien ce qui s'est passé quelle est l'étendue des dégâts contusion superficielle léger choc nerveux engelure sans gravité vous serez vite sur pied le docteur Amande va procéder à un examen général lorsque vous aurez mangé je vais vous apporter du thé Niles se regarda la fine silhouette disparaître dans le couloir charmante fille se dit-il jolis yeux alerte pleine de vie le vieux cliché le malade qui s'éprend de son infirmière mais je crains qu'elle ne soit pas pour moi brusquement la porte se rouvrit et la jeune fille réapparut chargée d'un petit plateau en émail j'ai une surprise pour vous monsieur Niles vous ne devinerez jamais une visite votre mère ma mère elle a eu un petit entrefilet sur vous dans le journal local elle attend dehors il paraît qu'elle ne vous a pas vu depuis 17 ans vous voulez que je vous l'envoie tout de suite je pense que oui fit Niles d'une toute petite voix l'infirmière repartit mon dieu se dit-il si j'avais su que j'étais si près de la maison jamais je n'aurais dû revenir dans l'Ohio la dernière personne qu'il voulait voir était bien sa mère il se mit à trembler sous les couvertures le plus ancien le plus terrible de ses souvenirs surgit du sombre recoin de son esprit où il croyait l'avoir emprisonné à jamais le passage soudain de la chaleur au froid des ténèbres à la lumière la claque sèche d'une lourde main sur ses fesses la douleur crucifiante de savoir qu'il avait quitté son refuge qu'à présent il était au monde et par conséquent voué au malheur le cri déchirant du nouveau-né résonna à nouveau dans sa tête il ne pouvait oublier l'instant de sa naissance et sa mère était la seule personne qu'il ne pourrait jamais pardonner puisqu'elle l'avait jeté dans cette existence exécrable il redoutait le moment où bonjour Tom il y a bien longtemps 17 années l'avait fanée avait creusé des rides sur son visage rendu les joues plus flasques les yeux bleus moins vifs fait grisonner ses cheveux bruns elle souriait et à sa grande surprise Niles réussit à lui retourner son sourire maman j'ai lu dans le journal qu'on avait transporté à l'hôpital un homme d'une trentaine d'années appelé Thomas Richard Niles alors je suis venu voir si c'était toi et c'était bien toi un mensonge lui vint à l'esprit qu'il ne refoula pas car c'était un pieux mensonge je revenais chez nous en auto-stop mais il m'est arrivé un petit ennui en route je suis heureuse que tu aies décidé de revenir Tom je suis ici seul depuis la mort de ton père Hank est marié naturellement Marianne aussi quelle joie de te revoir je n'osais plus l'espérer il se laissa aller contre son oreiller perplexe se demandant pourquoi la présence de sa mère ne soulevait en lui aucune haine il n'éprouvait que de la tendresse lui aussi était heureux de la revoir comment ça s'est passé toutes ces années Tom ça n'a pas dû être facile je le vois à ton visage non ça n'a pas été facile tu sais pourquoi je me suis enfui elle inclina la tête à cause de ta mémoire tu n'oublies jamais rien je le sais depuis longtemps ton grand-père était comme ça aussi mon grand-père ? mais tu tiens cela de lui je ne te l'ai jamais dit je crois il ne s'entendait pas très bien avec nous il a quitté maman quand j'étais toute petite et je n'ai jamais su ce qu'il était devenu alors j'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre tu disparaîtrais comme lui mais toi tu es revenu es-tu marié ? il secoua la tête tu devrais y songer Tom tu vas avoir 30 ans la porte s'ouvrit et un médecin à l'air compétent apparu il faut vous en aller à présent madame Niles vous pourrez revoir votre fils plus tard il faut que je l'examine maintenant qu'il a repris connaissance bien sûr docteur elle lui sourit puis sourit à son fils à bientôt Tom à bientôt maman il se rallongea fronçant les sourcils tandis que le médecin le palpait sous toutes les coutures je ne déteste pas ma mère un émerveillement grandissant s'élevait en lui et il se rendit compte qu'il aurait dû rentrer chez lui depuis longtemps il avait changé intérieurement sans même s'en apercevoir s'enfuir était la première phase du processus de croissance une phase nécessaire mais revenir plus tard était signe de maturité et il était revenu et il comprit brusquement que pendant toute sa dure vie d'adulte il s'était conduit comme un enfant il possédait une faculté immense et terrible trop grande pour lui jusqu'alors se prenant pour une victime s'apitoyant sur son sort il avait refusé d'admettre les défaillances des autres ce qui lui avait valu leur haine il ne pouvait pas s'enfuir toute sa vie il fallait bien que vienne un temps où il pourrait s'accommoder de ce pouvoir apprendre à vivre avec au lieu de gémir et de se torturer volontairement ce temps était venu bien tard son grand-père avait eu ce don ce qu'on ne lui avait jamais dit ainsi c'était héréditaire s'il avait des enfants eux non plus n'oublieraient jamais il était de son devoir de ne pas laisser ce don mourir avec lui d'autres moins susceptibles moins sensibles que lui lui succéderaient des gens qui sauraient se rappeler une symphonie de Beethoven dans son intégralité ou un bout de conversation vieux de dix ans le temps des errants s'était terminé il était rentré chez lui si j'apprends à vivre avec les autres peut-être seront-ils capables de vivre avec moi il vit tout ce qui lui manquait encore une femme, un foyer, des enfants quelques jours de repos beaucoup de bois sont chaudes et il n'y paraîtra plus monsieur Niles disait le médecin désirez-vous quelque chose ? oui j'aimerais voir l'infirmière mademoiselle Carole le médecin sourit et sortit Niles attendit tout à sa joie d'avoir dépouillé le vieil homme il brancha son esprit sur le troisième acte des maîtres chanteurs à titre d'arrière-fond plein de gaieté et s'abandonna à la douce chaleur qu'il inondait lorsque la jeune fille entra dans la pièce il souriait se demandant comment tourner ce qu'il avait envie de dire l'homme qui n'oubliait jamais est une nouvelle de Robert Silverberg extraite du recueil Le chemin de la nuit nouvelle au fil du temps 1953-1970 publiée chez J'ai lu narration réalisation sonore et capsule musicale Eric Hansen il s'abandonna Abonnez-vous !